bonjour et bienvenue dans cette vidéo la famille aujourd'hui on va un peu analyser le procès des massacres du 28 septembre 2009 comme vous le savez on est à l'étape de la projection de preuves audio et vidéo vous avez tous vu la semaine dernière on a projecté beaucoup de preuves dont les vidéos d'abord on a commencé par les vidéos vous avez vu la vidéo la première vidéo qui a été projectée c'était la vidéo du capitaine moussa dadis kamara une interview qu'il avait accordé à la chaîne france 24 après juste les événements du 28 septembre 2009 on entend clairement le capitaine moussa dadis kamara parler des leaders politiques selon lui lors des événements du 28 septembre le capitaine moussa dadis kamara a clairement accusé les leaders politiques d'être derrière de ce qui s'est arrivé au stade du 28 septembre 2009 mais aussi on avait vu une interview une interview du de la même personne à la personne du capitaine moussa dadis kamara cette fois ci c'était avec les journalistes de la rtg et là aussi il a accusé clairement et ouvertement les leaders politiques dont alpha condé selon lui c'est alpha condé qui a tout orchestré orchestré et il a poussé les autres leaders et ce dernier lui il n'a pas participé aux événements il est parti il a voyagé aujourd'hui après l'affichage après la projection des preuves au tribunal le président du tribunal a décidé de donner la parole à toute la partie soit le parquet la partie civile mais aussi de la défense et on a vu l'explication au fait la compréhension de ces parties commencer par le parquet le procureur algacim il va prendre la parole il va donner ses impressions il va analyser en tout cas selon lui c'est qu'il a compris dans les preuves qu'on a affiché au tribunal mais surtout beaucoup beaucoup de choses à câble à câble le colonel tcheworo kamara mais aussi de tomba diagite parce que là dans les explications de maître pardon procureur du procureur algacim il va parler l'interview de commandant tomba diagite c'est lors une interview qu'il a accordé c'était après les événements de 3 décembre une interview qu'il a accordé au journaliste de rfi dont il va parler clairement comme quoi il va accuser le capitaine mondiale d'adis camarades d'avoir ordonné aux militaires de se rendre au stade dont lui-même il faisait partie après on va aussi parler de certains leaders politiques dont le président c'est le d'alain mais aussi de jean-marie et de sidia touré et aussi ils ont accordé des interviews c'était des interviews à chaud juste 24 heures après les événements du 28 septembre là aussi j'ai accordé des interviews aux journalistes internationales dont ils ont clairement cité le nom du commandant tomba diagite peut-être à la tête des militaires qui se sont rendus au stade aussi ils vont parler aussi de l'audio l'audio où le le colonel moussa tchèbouro déclare clairement qu'au moment où le capitaine moussa d'adis kamara a parlé avec le président sidi atouri qu'il était là qu'il était présent c'est que le colonel a toujours nié alors je vous invite la famille de regarder cette vidéo c'était aujourd'hui au tribunal de première instance des dixines délocalisée au coup d'appel du caloum ce que vous avez des observations à faire merci monsieur le président monsieur les assesseurs ensuite donc à la projection de la clé qui était venue avec le dossier donc du support audiovisuel nous avons des observations nous avons relevé les observations que nous voulons porter à votre attention je vais commencer par la notion de viol il vous souviendra monsieur le président monsieur les assesseurs que sur l'une des vidéos on voyait complètement des femmes dénudées les femmes dénudées et sur une autre vidéo il y avait parfaitement une femme qui était tenue par des militaires excusez moi pour la pideur et tout portait à croire qu'on tentait de la violer parce que ses fesses étaient complètement nues et un des militaires tenaient un pied en second tenait un autre et puisque tout le long de cette procédure et tant les victimes que certaines parties civiles ont effectivement parler de viol donc cela accrédite à n'en pas douter la thèse de viol l'une des infractions l'une des infractions poursuivis dans ce dossier ensuite monsieur le président il vous souviendra également que sur l'une des vidéos où monsieur moussa tchebro kamara apparaissait il a toujours été dit ici qu'il n'avait qu'un seul quart de corps un péré rouge cela a été vu par tout le monde ici et à la fois qu'il y avait des péré rouge derrière lui on en a vu tout au moins deux donc cela va en brèche la déclaration de monsieur moussa tchebro à la barre du tribunal ici tendant à dire qu'il n'avait qu'un seul garde de corps béré rouge et que ce seul ce dernier qui était avec lui c'était visible ça n'a pas été vu uniquement par le ministère public ça a été vu par tous aussi monsieur le président il y avait la présence des hommes qui étaient vêtus de body noir on en a parlé le don à large ici et ce sont eux qui se livraient qui se sont livrés à plusieurs exactions c'était évident parce que ça apparaissait sur les éléments projetés ici que nous avons tous vu alors il a été dit que ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule une foule compacte qui était à l'intérieur du stade on avait dit que les hommes priaient pendant que les autres scandaient des slogans nous avons tous vu ici effectivement qu'il y avait des manifestants qui étaient en train de prier et que par la suite on a jeté des gaz lacrymogènes nous avons vu une foule indépendante juste après l'entrée de monsieur Jean-Marie Doré et à son âme les tirs ont commencé ça a été dit ici et nous l'avons vu à travers la vidéo qui a été projetée monsieur le président monsieur les assesseurs sur l'une des vidéos également sur les éléments audio j'allais dire monsieur Selouda Lendialo monsieur Sidiya Touré et monsieur Jean-Marie Doré qui étaient tous invités de la radio France internationale ont formellement dénoncé les Péris-Rouge et monsieur Aboubakar Diakete-Toumba comme étant ceux-là qui ont fait les exactions au niveau du stade du 28 septembre et ça c'était le lendemain ou le surlendemain des événements que tous ont dit que c'est à la rentrée des Péris-Rouge de la présidence ils ont précisé que les exactions ont commencé et qu'à leur tête il y avait l'aide au camp du président Moussa Dadis-Kamara monsieur Aboubakar Diakete alias Toumba Monsieur le Président il y a également sur un élément audio où on faisait état du rapport produit par le ministre de la Santé monsieur Abdoula Sherif Diaby ministre de la Santé au moment des faits qui indiquait qu'au total il y a eu 57 morts 4 par balle perdue et 53 par bousculade et ce sans avoir reçu le moindre rapport provenant de ceux-là qui sont habilités à le faire une façon à ne pas douter à minimiser les exactions des forces de l'ordre qui se sont infiltrées dans le stade où les manifestations les manifestants étaient sans armes cette déclaration a été reprise par monsieur Moussa Dadis Kamara l'un des accusés qui a indiqué effectivement que parmi les morts d'après le récit qu'on lui a fait il y en avait 57 donc 4 par balle perdue je me demande ce qu'ils appellent balle perdue et 53 qui étaient par des bousculades donc ces éléments-là à nos yeux sont de nature à minimiser non seulement les exactions qui s'y sont faites mais aussi à dédouaner tant soit peu les agents des forces de l'ordre M. le Président nous avons vu également des leaders violentés blessés meurtris nous avons vu M. Selouda Lindjalo M. Jean-Marie Doré M. Sidia Touré pour ne citer que cela ils étaient tous ils avaient été ils ont déclaré lors de leurs différentes auditions qu'ils avaient été molestés et sur les vidéos que nous avons visionnées ça apparaît clairement que ce qu'ils avaient dit n'était pas faux ensuite M. le Président M. Moussa Dadis Kamara lors d'une interview qu'il a accordée indiquait faisait un parallèle entre les exactions des forces de l'ordre et ce qui s'est passé en 2007 il disait qu'on se focalise sur les événements du 28 septembre alors que les mêmes forces de l'ordre avaient fait des exactions en 2007 donc c'était une manière encore une fois de minimiser ce qui était ce que les agents des forces de l'ordre ont fait et une manière de ne pas se désolidariser de ces différentes exactions il vous souviendra également que nous l'avons vu peu après les événements faire un bain de foule ici en ville et sur l'une des vidéos où il parle de deuil national et quelques jours après parce que il avait pu comprendre il avait josé la température pour comprendre que d'abord il y avait la démission de certains membres de son gouvernement ensuite la pression de la communauté internationale qui l'ont fait faire cette déclaration là pour marquer une certaine compassion qui n'en est pas une à nos yeux parce qu'au préalable il s'était livré à un bain de foule allant jusqu'à dire j'étais maître toute cette responsabilité sur les leaders politiques qui ont appelé à une manifestation pacifique et elle était pacifique parce que sur les vidéos projetées ici nous n'avons vu aucun manifestant avec une arme ou ce qui en ressemble donc monsieur le président donc monsieur le président je passe la parole à mon collègue pour qu'il puisse terminer je vous remercie merci bien monsieur le président honrables assesseurs merci beaucoup à mon prédécesseur qui a fait une analyse très éloquente de ce que nous avons eu à visionner ici et à écouter monsieur le président le parquet voulait vous remercier pour avoir autorisé ce visionnage public des vidéos et également l'écoute des audios parce que cette projection également cette écoute monsieur le président nous ont permis de comprendre que tout ce qui a été dit ici par les accusés certains accusés par les partis civils par les témoins monsieur le président tout ce qui a été dit par ces différentes parties monsieur le président était de la vérité parmi ce qu'on a pu retenir à la date du 28 septembre la date du 28 septembre pour la tenue du meeting a été proposée par monsieur Baori il a été dit ici par l'accusé d'Addis que c'est professeur Alpha Conde qui avait proposé cette date là avant de se rendre aux Etats-Unis mais lorsque nous visionnons monsieur le procureur monsieur le président permettez voilà s'il vous plaît je retire je retire donc cela s'il vous plaît oui vous avez la parole pour parler de ce qu'on a regardé ici et sans faire de commentaires pratiquement ou bien sans faire de rapprochement par rapport à ce qui a été dit ici par qui que ce soit j'accepte tout simplement faire des observations sur ce qu'on a vu merci monsieur on se limite à ça merci monsieur le président parce que là je rappelle que ce n'est qu'une pièce du dossier le tribunal pouvait attendre jusqu'au moment des plaidoiries et des réquisitions pour qu'on puisse discuter de tout ça mais c'est tout simplement pour ne pas on a regardé quelque chose on a pris tout notre temps on l'a on l'a regardé ensemble on l'a écouté ensemble c'est pour tout simplement donner la parole pour qu'on puisse faire quelques observations n'oubliez pas qu'on a tous regardé ensemble le tribunal a fait des prises de notes et au moment opportun le tribunal va tirer toutes les conséquences donc toutes les parties doivent faire des observations et rien que des observations sur ce qu'on a vu et écouté pas d'autres commentaires sur ce qui a été dit par les accusés ou les partis civils à la BAC ce tribunal ou bien les témoins c'est pour tout le monde merci alors monsieur le président nous acceptons cela et nous continuons donc le 28 septembre 2009 nous avons remarqué dans les vidéos qui ont été projetées ici une forte marée humaine cette marée humaine était effectivement au stade aussi monsieur le président nous avons écouté et vu monsieur Dadis qui a dit que l'armée n'était pas structurée aussi monsieur le président il y a eu effectivement échange de propos entre l'accusé qui est gros et les leaders politiques au cours de cet échange il a proféré des injures grossières à l'encontre des leaders politiques aussi monsieur le président les cas des disparus sont une réalité parce que certains manifestants déclarent dans les vidéos qu'effectivement ils n'ont pas pu retrouver les leurs lorsque les corps ont été exposés au niveau de la grande mosquée Faisal ce qu'il faut ajouter à cela c'est l'interview accordée par l'accusé Toumba il a accordé une interview à la RFI dans cette interview monsieur le président il dit que l'ordre de se rendre au stade provenait de son supérieur de son co-accusé qui est ici présent monsieur Dadis Kamara et il a ajouté que l'armée est sous ordre aussi monsieur le président on entend le chef d'état-major général des armées qui affirme que c'est seulement la police et la gendarmerie qui devraient maintenir leur public aucun militaire ne devrait sortir le stade a été repeint juste après les massacres nous voyons ça aussi dans les vidéos certains blessés sont tenus et transportés par les manifestants nous apercevons également la croix rouge qui est en train d'embarquer dans leur dans ces véhicules les blessés certains assaillants monsieur le président avaient des bandeaux rouges autour de leur tête ça ça a été dit ici bien avant le leader Elas Dalin déclare avoir été frappé c'est lorsqu'il s'était fait mort que les assaillants l'abandonnaient sur place également dans l'interview de monsieur Jean-Marie Doré il fait remarquer qu'il a vu un militaire en train de violer une femme et après sa sale besogne inscrivant du terme monsieur le président il a fait entrer les canaux de son fusil dans sa partie génétale il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées et également qu'il avait vu quatre corps dans sa vidéo également monsieur le président les femmes victimes de viol comme mon président l'a rappelé apparaissent clairement et ces femmes là ont raconté les scènes macabres dont elles ont été l'objet ces jours c'est pour dire monsieur le président que les preuves que vous avez eues à présenter ici que les partis ont eu à présenter ici ces preuves là monsieur le président nous le disons sans nul doute ces preuves vont contribuer à votre conviction je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?